J'ai fait des études jusqu'au bac et j'ai continué jusqu'à une licence en ressources humaines et après je me suis mis à la pâtisserie, c'est quelque chose que je voulais toujours faire depuis l'âge de mes 10 ans. Bonjour, Adrien Salavert, je suis le chef pâtissier du restaurant Les Belles Perderies à Saint-Amyllon. On est au château Trolon-Mondeau sur une propriété viticole, un premier grand cru classé B de Saint-Amyllon. Moi je suis là depuis trois ans au restaurant, le restaurant existe depuis une dizaine d'années. On a obtenu il y a deux ans une étoile verte, une étoile au guet de Michelin et la distinction passion-dessert. Donc cette étoile verte veut dire beaucoup de choses pour nous au restaurant, dans notre travail. Ça commence déjà par aller à la rencontre de tous nos producteurs, on est deux fois par semaine au marché de Libourne et après sur la propriété on a un verger en permaculture et un potager en permaculture. Et tous les jours on passe environ une heure, une heure et demie sur le potager pour agrémenter nos desserts. Le cannelet c'est la spécialité de Bordeaux, moi je suis né en Périgord et j'ai fait mes études à Bordeaux donc j'ai toujours connu le cannelet. C'est une recette que j'ai toujours fait dans toutes les entreprises où je suis passé. L'histoire du cannelet elle est étroitement liée à la ville de Bordeaux et aux vignes. Il y a plusieurs histoires différentes mais celle qui ressort principalement c'est que le blanc d'œuf est utilisé pour clarifier le vin à l'époque et donc beaucoup de personnes récupéraient ces jambes d'œufs et le blé et les épices qui circulaient sur le port de Bordeaux pour faire une pâte qui s'appelait à la base la cannole, une sorte de pain avec ces ingrédients-là et puis ça a dévié au fil des années pour devenir aujourd'hui le cannelet. Mon parcours il est souvent dit atypique mais depuis l'âge de 10 ans j'ai toujours voulu faire de la boulangerie au départ puis après je me suis orienté vers la pâtisserie mais j'ai un bac général puis une licence en ressources humaines avant d'intégrer les équipes du Grand Hôtel de Bordeaux avec le chef Stéphane Carad et l'Hôtel Aïza avec lui également. Je suis allé à Paris pour trois ans dans un palace comme chef pâtissier et je suis revenu dans la région donc c'est un retour aux sources pour moi. Le souvenir d'enfance que j'ai en sucré c'est le dessert du dimanche midi en famille. On retrouvait souvent chez moi la tarte au noix du Périgord étant native du Périgord qui était servie avec une crème anglaise, c'est mon souvenir d'enfance.